Générique Bonjour et bienvenue sur Median TV. Depuis la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, les appels invitant la France à en faire de même se multiplient, notamment au sein même du Parlement français. Dernière sortie allant dans ce sens, celle du député français Mjid El-Gherab. L'élu de la majorité appelle à l'ouverture d'une représentation française à Darla. Ce matin, il est en direct avec nous depuis Paris pour détailler cet appel. On en parle. Bonjour Mjid El-Gherab. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi selon vous l'ouverture d'un consulat français à Darla alors que la France ne reconnaît pas encore la marocanité du Sahara, même si Paris est l'un des premiers soutiens à l'initiative d'autonomie sur le Sahara ? Alors, moi, je suis un député, donc un député. Moi, je représente le peuple français et je ne représente pas l'État français. Donc, il faut bien faire la distinction entre les choses. C'est-à-dire que je suis député de toutes les Françaises et de tous les Français qui vivent dans le Maghreb, donc du Maroc jusqu'à la Libye, et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et à ce titre, je représente toutes les Françaises et tous les Français qui vivent sur ma circonscription, c'est-à-dire sur l'ensemble de cette zone. Et vous le savez, j'ai beaucoup de concitoyennes françaises et français qui vivent aussi dans le sud du Maroc, à Laïoun, à Darla, etc. J'ai été au nord de la Mauritanie encore récemment jusqu'à Noa, Dibout. Donc, je vais partout où les Françaises et les Français sont et je les écoute et surtout, je les représente. Et ce que je peux vous assurer, c'est que les Françaises et les Français qui vivent dans le sud du Maroc, ils n'attendent qu'une seule chose et ils ne veulent qu'une seule chose, c'est l'ouverture d'un consulat dans le sud du Maroc. Mais initialement, mon propos est tenu surtout sur l'ouverture d'un institut français à Darla, voilà. Alors, vous dites donc que vous représentez ces Français vivant dans le Maghreb. Cela dit, selon vous, quelle serait l'utilité de ce consulat ? Est-ce un consulat, comme on le voit du côté américain, à vocation essentiellement économique ? Ou plutôt là, c'est un besoin ? Ou plutôt, encore, est-ce que ce serait un pas sur le plan politique ? Un pas important ? Oui, absolument. Moi, je pense que la France, dans le cadre de cette amitié séculaire entre la France et le Maroc, dans le cadre de sa vision géostratégique et le partenariat qu'elle veut faire avec le Maroc sur l'Afrique, et puis surtout, dans le cadre de sa bataille pour la francophonie, dans un environnement où l'espagnol, l'anglais, etc., commencent vraiment à prendre du pas en Afrique, Je pense qu'avoir cet acte administratif, parce que pour moi, la reconnaissance, elle est déjà faite dans la réalité. Quand vous avez la France, qui était le premier soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara, ça veut bien dire que, dans les faits, elle reconnaît aussi que la souveraineté effective, aujourd'hui, du Maroc sur le Sahara, c'est une réalité. Donc voilà, il faut maintenant faire ces actes, qui sont en vérité des actes et des gestes administratifs, qui ne sont pas très compliqués. Ouvrir un institut français, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Et puis, dans un second temps, si les choses s'y prêtent, ou un consulat, pourquoi pas ? Alors, est-ce que vous sentez que, vous le disiez dans vos propos tout à l'heure, mais allons-y un peu plus en détail. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des citoyens français vivant au Maroc ou dans les provinces du Sud, le besoin d'avoir cette représentation française est exprimée ? Oui, oui. Moi, quand je suis descendu à Darla la dernière fois, il y a à peu près un an, quand j'étais à Darla, les Françaises et les Français de Darla m'ont dit qu'on a besoin d'avoir au moins un consul honoraire ou un consulat. Parce que quand on veut faire nos actes administratifs, on est obligé de monter jusqu'à Agadir. Et c'est très compliqué. C'est, je ne sais pas, trois heures de vol ou moins, mais c'est très long et c'est compliqué. Donc, ils veulent avoir une administration locale. Au-delà des Françaises et des Français du Sud du Maroc, je peux vous assurer que l'ensemble des Français qui résident au Maroc, que ce soit à Tangier, à Oujda, à Marrakech, à Casablanca, partout, moi, je suis, mes parents sont originaires de Renefra, et évidemment, la question de la reconnaissance par la France en ouvrant un consulat dans le sud du Maroc, elle ne se pose même pas. C'est même, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Mais voilà. Maintenant, c'est vrai que la France, dans sa tradition, et il faut le reconnaître, dans sa tradition historique, diplomatique, elle ne fait pas de reconnaissance bilatérale comme ça. et elle est toujours, d'abord et avant tout, dans des actes multilatéraux. Et donc, elle essaye de chercher, par la voie multilatérale, par la voie des Nations Unies, etc., des solutions pour régler les conflits. Mais voilà, maintenant, les États-Unis ont bougé, énormément de pays bougent, l'Afrique bouge, donc il faut que la France accompagne ce mouvement. En tout cas, j'en suis convaincu. Alors, vous n'êtes pas le premier parlementaire français à appeler, donc, à faire ce pas. On a vu d'autres parlementaires, d'autres de vos collègues députés, aller dans le même sens. Maintenant, au niveau du Parlement français, quelles actions menez-vous pour, pas pousser, mais inciter l'exécutif français à faire ce pas, à savoir suivre les États-Unis, dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara ? D'abord, moi, mon rôle en tant que député, il est de trois sortes. D'abord, il est de produire des lois. Alors, on ne peut pas produire de lois pour la reconnaissance, etc. Ça, ce n'est pas possible. Il est de produire des lois, donc de voter des lois. Il est de contrôler le gouvernement et d'évaluer le gouvernement. Donc, pour le contrôle, on interpelle. Et là, moi, j'ai déposé une question écrite, voilà, quelques jours, qui est justement la raison pour laquelle vous m'invitez et qui a fait que les médias marocains se sont emparés de cette question écrite au gouvernement, donc cette interpellation du gouvernement, pour dire, pourquoi n'ouvrons-nous pas un institut français très rapidement dans le sud du Maroc ? Et ça, c'est le deuxième outil qu'on a pour produire, faire et surtout pour être dans une initiative parlementaire, c'est celui du contrôle du gouvernement. Et ça, c'est déjà fait. On a fait des réunions, on médiatise, on reçoit des invités, on se bat, en tout cas, comme on peut, pour essayer de faire en sorte que la position de l'État français et de la France bouge et qu'elle soit, entre guillemets, plus favorable ou plus ouverte à la position américaine et qu'elle aille vers la position américaine. Ça, c'est une chose. Et puis, la dernière des choses, c'est l'évaluation. L'évaluation des politiques publiques, l'évaluation de notre politique internationale, etc. Et là, on voit bien qu'en termes d'évaluation, si la France a été le premier pays à reconnaître le plan d'autonomie marocain, et ça, il faut s'en féliciter, c'est une fierté, il faut que la France, maintenant, elle sorte, comme dirait l'excellent ministre Burrita des Affaires étrangères, il faut qu'elle sorte de sa zone de confort et il faut qu'elle s'invente, qu'elle innove, qu'elle aille vers de nouvelles initiatives et qu'elle prenne aussi le lead parce qu'on ne pourrait pas se faire laisser damer le pion par des États qui étaient très en retard dans la reconnaissance de l'autonomie marocaine et dans le soutien au plan d'autonomie marocain. Vous disiez tout à l'heure que la France, traditionnellement, agit dans le cadre du multilatéralisme. Mais au-delà de ces, peut-être, je ne dirais pas contraintes, mais de ce cadre qui oblige la France à prendre le pouls au niveau de ses alliés, qu'est-ce qui, selon vous, empêche encore Paris de faire ce pas ? Je vous dis, moi, je me suis entretenu avec toutes les autorités au Quai d'Orsay, que ce soit la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, les ministres, notre ambassadrice, Mme Le Gall, que je salue, qui fait un travail extraordinaire sur place et qui est vraiment d'une efficacité extraordinaire avec l'ensemble des services consulaires. Donc j'ai rencontré vraiment tout le monde. J'ai même été jusqu'à Agadir il y a encore deux mois où j'ai discuté avec les autorités consulaires locales, etc. Il y a, en fait, la seule chose qui nous empêche, en vérité, contrairement à ce que certains peuvent dire, la seule chose qui nous empêche, c'est que c'est dans la tradition française, on est d'abord dans le multilatéralisme, dans les Nations Unies, on essaye de résoudre des problèmes, que d'avoir des actes, disons, des actes unilatéraux, des actes bilatéraux. Voilà, ce n'est pas dans la tradition française et le président de la République, Emmanuel Macron, depuis son élection en 2017, n'a cessé de prôner cette manière de travailler diplomatiquement. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi une petite évolution à faire au niveau de notre logiciel. On a beaucoup fait évoluer notre diplomatie en faisant changer, par exemple, l'approche d'un diplomate à l'égard de la Russie, alors que depuis 30, 40 ans, 50 ans, la Russie a toujours été considérée comme, non pas un allié, mais comme un ennemi. Mais disons, il y avait une sorte de distance avec la Russie. Aujourd'hui, le logiciel a complètement changé. On voit que, même avec cette crise sanitaire qu'on vit, on voit que les équilibres du monde sont en train d'évoluer. Donc, je pense que la France doit, elle aussi, évoluer dans ce mouvement du monde. Les États-Unis ont fait un acte exceptionnel, un acte courageux, un acte assez extraordinaire, je pense que la France doit reprendre le lead pour reprendre le lead et l'Europe derrière elle pour reprendre le lead. Je pense que nous avons une belle option, par exemple, en ouvrant dès qu'on le peut un institut français, donc un institut culturel pour permettre le rayonnement de la francophonie, pour permettre aussi de former des jeunes, de faire de la diplomation, de la certification pour les jeunes, etc. et surtout se battre pour que le français soit aussi une langue qui pèse localement. Alors, vous représentez les français vivants dans le Maghreb, vous faites plusieurs pays, vous êtes au courant de la situation par-ci et par-là dans cette région. Selon vous, quelles autres contraintes peut-être aujourd'hui poussent Paris à garder cet équilibre, si on ose dire ? Ou pensez-vous plutôt que ces contraintes se justifient aujourd'hui ? C'est un équilibre qu'on nous reproche, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un équilibre. La France soutient le Maroc, c'est une évidence, elle ne soutient pas les séparatistes, elle n'a jamais de discussion avec les séparatistes, il n'y a pas de reconnaissance. Donc non, je crois qu'il n'y a pas d'équilibre, la France soutient le Maroc, point. Sur la question du Sahara, ça c'est évident, bien sûr. Peut-être sur le plan diplomatique avec d'autres pays que vous comprenez ce à quoi j'ai réellusion. Je comprends très bien mais vous savez la réalité, c'est que la France a beaucoup investi militairement. On a perdu une cinquantaine d'hommes depuis quelques années pour la stabilité du Sahel et vous savez que cette zone est profondément sahélienne et profondément le Sahara, c'est géostratégiquement très important donc elle ne peut pas non plus faire ce que certains pays peuvent se permettre de faire par des tweets etc. Et ce n'est pas dans sa tradition vous savez la France comme dirait Dominique de Villepin c'est un vieux pays dans un vieux continent avec une tradition diplomatique qui est millénaire donc voilà pour faire bouger les lignes on peut faire bouger les lignes moi je suis certain que le président de la république Emmanuel Macron va faire bouger les lignes d'ailleurs il a récemment fait une interview dans Jeune Afrique dans laquelle il a redit à quel point il soutient le Maroc et à quel point il est dans un combat nos forces armées on a 5500 hommes qui sont déployés sur le terrain donc vous comprenez qu'on ne peut pas faire des choses sans bien mesurer les impacts les effets etc. mais moi je suis convaincu d'une chose c'est que la France va évoluer la France à mon avis va reprendre la main et sera à l'initiative et la France qui est le premier partenaire du Maroc et sera aussi son premier et est aussi son premier partenaire diplomatique j'en suis convaincu depuis 2007 ça ne s'est jamais démenti et les mois et les années à venir vont le prouver encore Une dernière question Mjid El-Gherab je rappelle que vous êtes député de la majorité à l'Assemblée nationale française au niveau européen avec quel pays la France pourrait être appelée à faire ce pas ou à faire ce mouvement vers la reconnaissance de la marocanité du Sahara c'est à dire j'ai pas compris avec quels autres pays oui au niveau de l'Union Européenne oui nous le combat qu'on mène bien évidemment et les convictions qu'on porte c'est que on est absolument convaincu que la France doit évoluer doit aller vers des actes forts mais pas uniquement la France je pense que c'est aussi prioritairement un enjeu européen vous savez que par exemple sur la lutte contre l'immigration illégale etc aujourd'hui c'est un combat qui est un combat européen on est dans un espace commun l'espace Schengen donc je suis convaincu que ce soit l'Espagne l'Italie ou l'Allemagne ou n'importe quel autre pays de l'Union je pense que nous avons tout intérêt à aider le Maroc à se renforcer à être encore plus plus fort en Afrique et surtout à lui reconnaître la moitié de son territoire c'est à dire son Sahara merci beaucoup Mjid El-Gherab je rappelle que vous êtes député du groupe Agir Ensemble de la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale Française merci d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Paris merci merci à vous aussi de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview donc sur notre plateforme www.mediannews.com très bonne journée et très bonne suite de programme sur Median TV Sous-titrage ST' 501